bonjour à tous et bienvenue sur sensations je reçois aujourd'hui basile bohar bonjour bonjour vous êtes directeur de l'agence néo digital avant d'évoquer l'un de vos projets de l'un de vos projets actuels qui concerne le château d'harcourt je voudrais qu'on parle un peu de vous et de néo digital c'est une agence expérimentielle multimédia qui a été fondée en 2010 est ce que vous pouvez me raconter un peu votre parcours et la genèse de la création de cette agence alors l'agence a s'effectivement créé en 2010 et en fait nos dix ans cette année donc c'est une sacrée année une sacrée évolution aussi on est parti tout petit puis ça a grossi au fur et à mesure des années le fil rouge si tu veux de l'agence a été la transmission des savoirs c'est comment on peut transmettre des savoirs de manière la plus fun possible et la plus la plus efficace possible donc on a commencé par être des producteurs de contenu pour la télé en documentaire avec une vision assez transmédia donc on a produit pour france télévision pour canal plus pour france 5 etc et puis on est devenu au fur et à mesure du temps une agence ce qu'on a appelé de communication explicative c'est à dire ce qu'on faisait pour les chaînes de télé finalement on l'a fait pour le privé et puis très récemment il ya deux ans on s'est dit est-ce que c'est vraiment efficace est-ce que c'est vraiment efficient et on avait envie d'aller plus loin en fait et on s'est dit que simplement faire du contenu c'était un peu limité et qu'il valait mieux proposer une expérience à nos visiteurs à nos publics à nos téléspectateurs plutôt que simplement du contenu on va dire classique et donc on a commencé effectivement à structurer les prémices de notre évolution c'est à dire devenir une agence expérientielle qui a pour but de de créer de designer des expériences interactives et multimédia donc notre job en fait c'est vraiment de travailler les environnements immersifs et du contenu immersif et ça on le fait de la manière la plus simple possible on vient investir un lieu une abbatiale une église une friche industrielle un coeur de ville par exemple et on vient à l'intérieur et intégrer une expérience immersive qui va avoir pour but en gros de susciter la curiosité des visiteurs des touristes et de donner envie d'apprendre voilà ça c'est vraiment le on va dire le métier de l'agence aujourd'hui et alors pourquoi avoir choisi de s'installer à bernais dans l'heure pourquoi ce choix ça aurait très bien pu être rouen évreux ou paris pourquoi cet ancrage local alors très très simplement au départ je suis originaire de bernais j'ai monté l'agence à bernais parce que monter à paris à l'époque moi j'ai appris mon métier de chef d'entreprise et de directeur de création au fur et à mesure et que paris pour le coup c'était des coûts trop importants au rapport du chiffre d'affaires qu'on faisait il ya dix ans bon ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui là on pourrait totalement à la paris mais on a fait le choix de rester de se développer très largement sur bernais là on va arriver à une vingtaine de personnes dans les quelques mois avec des compétences très créatives en interne qui ont été recrutés en europe en gros n'ont pas simplement en france et aujourd'hui on pense plutôt l'agence comme un collectif d'artistes à la campagne voilà ça c'est vraiment vraiment comment dire l'adn de l'agence alors quels sont aujourd'hui quand vous regardez dans le rétroviseur un peu les projets qui vous ont apporté le plus de satisfaction en fait les projets où on pouvait exprimer une certaine sincérité dans ce qu'on pouvait faire même si on a toujours essayé de le faire pas bien évidemment il ya des projets où tu es en commande tu es en prestation et donc tu vas donner le meilleur mais dans le cadre d'un périmètre bien fixé et souvent en fait c'est quand on a réussi à se retrouver dans les idées dans les valeurs de certains de nos clients c'était vraiment profitable et ta question est assez intéressante parce qu'aujourd'hui depuis maintenant un an en fait on est en train de switcher notre modèle aujourd'hui on était prestataire de service à 100% et dans les quelques mois et dans les quelques années qui arrivent on va devenir producteur à 100% d'expériences qu'on produira nous mêmes et donc on va produire qu'on va gérer au fur et à mesure alors susciter la curiosité donner envie d'apprendre inspiré avec des histoires extraordinaire sont quelques-unes des punchlines qu'on peut retrouver sur votre site internet c'est vraiment ça votre quotidien aujourd'hui ouais bah en fait c'est clairement d'aller essayer d'inspirer les gens en fait avec effectivement des histoires parce que la narration à la hyper importante on a besoin d'engager en fait nos visiteurs nos publics dans ces histoires mais toujours dans le but effectivement en back-office si je puis dire et pas transmettre des choses transmettre des savoirs c'est pas simplement le divertissement pour le divertissement c'est le divertissement au service de l'apprentissage ça c'est quelque chose qui nous tient à coeur depuis le départ de l'agence et qu'on continue de faire au fur et à mesure des années bien justement comment vous travaillez sur un projet comment ça se passe vous répondez à un appel d'offres un client fait directement appel à vous alors il ya deux cas de figure aujourd'hui en soit on intervient effectivement par rapport à une demande d'un client on va répondre à un appel d'offres on va répondre à une sollicitation puis on va mettre nos équipes créatives nos talents en fait au service de cette problématique en proposant des idées ou soit effectivement c'est nous aujourd'hui qui décidons de porter un projet x ou y ça peut être investir comme je disais tout à l'heure dans un lieu etc on va décider finalement d'acheter le lieu en tout cas de le financer de travailler à l'intérieur etc et ça c'est une autre façon de faire là on devient vraiment producteur et éditeur en fait de nos propres solutions et ensuite comment ça se concrétise un projet quelles sont les étapes le dessin l'ordinateur comment ça se passe les grandes ce qu'on appelle les jalons de production en fait qui vont nous permettre d'arriver d'une idée en fait à sa réalisation la première phase c'est vraiment la question de la conception on va écrire l'histoire on va raconter on va s'inspirer beaucoup on va faire du design ensuite la partie design graphique toute la partie univers etc et ensuite on va produire tout ça on va le fabriquer donc là il ya différents corps de métiers qui rentrent en ligne de compte ensuite tous les éléments qu'on aura construit un peu à droite à gauche finalement on va les intégrer dans le lieu dans lequel on va être donc imagine bien une scénographie des contenus de la lumière de la musique etc ben ça va venir tout intégré comme sur une salle de spectacle en fait parce qu'ils ont ont fait un peu de spectac voir beaucoup le spectacle et à la fin finalement on va gérer en fait la maintenance du lieu c'est à dire qu'au fur et à mesure de l'évolution du projet eh ben va falloir changer les ampoules il va falloir des fois et souvent d'ailleurs upgradé en fait la partie créative d'apporter des améliorations au fur et à mesure du temps pour que les visiteurs quand ils sont venus l'année 1 bac l'année 2 il retrouve pas la même chose quoi on va parler un peu maintenant de harcourt illuminé c'est au coeur de l'arborétum du château d'harcourt vous proposez je cite une expérience immersive mémorable au coeur d'une forêt magique comment ça se passe alors déjà le projet à recours en fait c'est un truc tout bête on s'est retrouvé il ya deux mois en plein confinement puis les équipes créatives là on avait quelques semaines de pause dans le sens où il y avait deux projets qui se succédaient enfin qui se qui succédaient et on s'est dit bah tiens on a envie de faire un truc sur le territoire on a envie de porter un projet en tout cas de montrer des idées qu'on pourrait avoir et donc c'est à ce moment là où on a on a pensé effectivement cette promenade en fait au sein de l'arborétum au sein du domaine d'art court en fait je précise que c'est un fait qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui clairement c'est quelque chose qu'on a proposé qu'on a qu'on a montré un peu comme ce qu'il ya à la cathédrale notre-dame de paris quand elle a brûlé finalement vous avez plein d'architectes plein de designers qui sont emparés en fait de la cathédrale et qu'on proposait leur version de la durée aménagement bon voilà on est toujours au même point il n'y a pas encore de projet qui a été visiblement sélectionné et bah nous c'est pareil là l'idée c'est clairement de de proposer quelques idées on n'a pas une nouvelle du département pour l'instant même si visiblement ils souhaitent lancer un appel d'offre pour justement qu'il y ait ce type de projet au sein du domaine donc nous on est hyper content d'une part un qu'il ya des projets hyper fun qui se développe sur notre territoire c'est important et de deux que finalement ce qu'on a lancé comme idée finalement elle soit à les trouver écho au sein du département alors vous avez imaginé un univers inspiré de légendes fantastiques de fables c'est à dire comment vous y êtes pris pour scénariser et construire le parcours alors la question d'un parcours c'est vraiment de l'expérience utilisateur c'est du point a au point au point b et qu'est ce qui va se passer pour l'utilisateur pour le spectateur au fur et à mesure de ce parcours donc là on va y intégrer tout ce qui va être scénographique tout ce qui va être interactivité non on a une vraie vraie volonté que le spectateur ne soit pas seulement là pour voir voir pas du tout seul pour voir c'est à dire qu'il faut qu'il interagisse faut qu'il faut qu'ils vivent une expérience particulière donc à chaque fois l'interactivité hyper importante dans nos dans nos dispositifs donc là effectivement l'interactivité est très importante il ya des hologrammes du vidéo mapping comment avez vous créé ça et ensuite comment vous les avez transposé alors pour l'instant ça reste encore une fois une une un fantasme qu'on a créé effectivement aujourd'hui on a les technologies sont présents tu cites le vidéo mapping etc mais il n'y a pas seulement ça et l'idée encore une fois c'est ne surtout pas c'est surtout d'humaniser en fait cette forêt toute l'histoire qu'on a raconté c'est à dire que finalement si on ne croit pas dans le pouvoir de la forêt le pouvoir qui est relativement important parce qu'il nous permet de respirer etc en partie et ben finalement la forêt elle va s'éteindre donc on a besoin un peu comme dans l'histoire sans fin de croire dans les histoires pour que les histoires n'existe pas là c'est la même chose de croire que la forêt est vivante parce qu'elle l'est et qu'en même temps il ya tout un un imaginaire qui est lié à la forêt toute une mythologie d'ailleurs que quand que l'on a reprise parce que la mythologie il ya la forêt de brosséliande etc des elfes et des naïades etc on ne l'a pas inventé c'est quelque chose qui est bien ancré on convoie dans les films à plusieurs reprises alors combien de temps ça prend entre l'étude et la mise en place de manière globale pour un projet de manière globale ouais ça va dépendre de la taille du projet là on est en train de finir un projet assez important d'un espace immersif mobile donc qui part en tournée un clairement donc on l'a on gère de la conception jusqu'à la logistique du projet typiquement on a mis un an donc c'est à peu près en tout cas aujourd'hui les projets qu'on qu'on fait mettre à peu près un an pour du moment où il ya l'idée jusqu'à l'opération l'opérationnalité en fait de du dispositif mais alors pour terminer basile qu'est ce qui vous fait rêver quel serait le projet un peu fou que vous rêveriez de réaliser en quelques mots et bah alors notre métier c'est quand même de rêver donc on en fait régulièrement le dernier rêve qu'on a et qui va être assez qui va se faire dans pas si longtemps c'est effectivement de monter un gros projet sur notre territoire dont on serait totalement éditeur ce qui est sûr ce que je peux déjà dire c'est qu'il se fera en 2021 il sera ouvert à partir du mois de mai et juin voilà sur notre territoire assez proche d'ici très bien merci basile d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes directeur de l'agence néo digital à bernais vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application radiosensation